Et comme vous le savez, lorsqu'on parle de PHP et qu'on parle des champs, des zones de saisie, il faut qu'on puisse leur donner un nom. Donc pour notre champ email, je vais lui donner le nom email et pour notre champ mot de passe, je vais lui donner le nom password. Une fois que le nom a été donné, on va laisser l'heure pour le moment, on ne va pas la toucher. Une fois que le nom a été donné, on retourne sur la documentation et on voit qu'on nous dit ici que si nous ne voulons pas utiliser l'identification par défaut, nous pouvons utiliser une configuration que nous-mêmes nous allons faire. Donc pour ce faire, je vais aller et créer rapidement un contrôleur que je vais appeler autre contrôleur. Je tape un coup de PHP artisan make.contrôleur et ici je lui donne le nom de hôte contrôleur. Dans mon cas, on me dit que le contrôleur existe déjà parce que je pense que je l'ai déjà créé. Donc ce que je vais faire, je vais juste rechercher le contrôleur qui doit se trouver dans votre dossier APP, dans le sous-dossier HTTP et à l'intérieur, vous trouverez le hôte contrôleur. Une fois que je suis dans le hôte contrôleur, je vais suvoler ça, je vais retenir sur la documentation et je vois qu'ici on me demande de créer une méthode authentiquée qui prend en paramètre la requête. Donc ici, je vais créer une fonction. Dans mon cas, je vais l'appeler login. Je vais les accolades et je vais mettre un commentaire pour ne pas me perdre. J'aurai la connexion. Et au niveau de ma méthode login, je vais lui demander de définir l'objet request. L'objet request, c'est un objet qui permet de récupérer tous les paramètres qui proviennent d'une requête. Et cet objet request-là, je vais le renommer en utilisant une variable que je vais appeler $request. C'est-à-dire cet objet request, au lieu d'appeler l'objet request, je vais appeler la variable request. Donc, encore une fois, je vais mettre un petit commentaire. Une fois que le commentaire est mis, je vais faire un dump and die, c'est-à-dire couper le code après avoir effectué l'action qui est à l'intérieur. Donc, je vais faire un dump and die de l'objet request. Je vais lui demander de couper le code, mais d'abord de m'afficher la variable request, le contenu de ma variable request. Et si je retourne maintenant dans la route, la route web.php, je vais appeler, je vais créer une méthode ici qui va me permettre d'effectuer des actions sur mon formulaire. Ici, je vais créer une méthode qui sera la méthode post. Oui, la méthode box. Non, je ne pense pas qu'un profil soit bien fait, je vais juste passer directement à la méthode post. A l'intérieur, je vais créer une méthode login. Et à l'intérieur, je vais lui demander d'utiliser le hotcontrôleur. Ici, je vais faire deux points, deux points clairs, mais n'oubliez pas de l'importer tout en haut. Ici, j'ai l'auto-import, voilà pourquoi ce qu'il est là. Donc, dans votre cas, si vous ne l'avez pas, vous avez juste besoin de l'importer. Ici, deux points clairs. Et ici, je mets la méthode. La méthode que j'ai créée dans le hotcontrôleur, je l'ai appelée login. Donc, ici, je mets login. Et je lui donne un name que je vais appeler submit login. En gros, soumettre la connexion, soumettre le formulaire de connexion. Une fois que cela est fait, je retourne sur ma vue welcome.blay.php. Et je vais au niveau du formulaire, là où j'ai écrit le formulaire. Voilà. Je viens là où j'ai écrit le formulaire. Et juste là, je vais définir maintenant la méthode. Je vais la mettre en poste. Et l'action. Puisque je l'ai déjà définie au niveau du web, de la route web, je n'ai plus besoin. J'ai juste besoin d'ouvrir les accolades. Je vais ici écrire route. Et elle est déjà définie au niveau du web. Je l'ai appelée submit login. Donc, j'appelle juste cette route. La route submit login. Ou la route suivie du nom que vous lui avez donné. Et ici, encore au niveau du formulaire, que j'ai pu s'agrandir ça. Je vais juste descendre et créer un CSRF. En gros, c'est un champ qui permet de protéger le formulaire. Et après ça, je vais créer une autre méthode. Ici, je vais lui donner poste. Bon. Dans ces deux cas, vous n'êtes pas obligé de répéter la même méthode. Soit vous la mettez au niveau du formulaire, soit vous la mettez la même. Moi, je vois que la répétition ne cause pas de problème. Donc, je préfère la mettre. Donc, ici, je vais tester. Je vais mettre PrestaShop et un mot de passeport à défaut. Et ici, je vais cliquer sur me connecter. Et ici, j'ai bien mon opération qui s'effectue et j'ai mon Dumpendai qui s'affiche. Et au niveau des paramètres, je récupère bien. Je vois que la méthode, c'est poste, l'immédiat que j'ai tapé et le mot de passe que j'ai tapé. Ensuite, si on veut maintenant passer à l'authentication en apportement dit. On va se rendre sur la documentation et consulter. Ici, on nous demande de créer une variable credential. Eh bien, je retourne dans mon code. Je vais juste supprimer ça. Et je vais créer ici une variable que je vais appeler règle. Et la règle va dépendre de la requête. Et cette requête, il va avoir des conditions. Les conditions, je vais les définir. Je veux d'abord que l'email... Je veux d'abord que l'email ne soit pas vide. Et qu'il soit en format email. Et pour le mot de passe, je vais faire la même chose. Je veux juste qu'on ait un mot de passe et qu'il soit lui aussi différent de vide. Une fois qu'on a fait ça, je viens ici, je ferme avec un point virgule. Ensuite, je vais retourner sur la documentation. Et ici, on me demande d'utiliser la méthode attempt. Et ici, on me dit que la méthode attempt est utilisée pour maintenir l'authentication. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais juste venir là. Et je vais faire ainsi. Si le hôte qui permet de jouer l'authentication respecte les paramètres que j'ai définis là-haut, alors on va générer une session, on va régénérer une session en passant de l'objet Request. Et si on génère, on décrit la session. Et ensuite, on la régénère. Et juste après ça, on fait un return. Une fois que la session est régénérée, on retourne l'utilisateur maintenant sur une route. Ici, nous allons juste faire un return, redirect. Et ici, nous allons mettre intended. Et la route que nous allons retourner, ou l'utilisateur connecté, ça sera dashboard. Ici. Ok. Ensuite. Si jamais l'authentication n'est pas reconnue, c'est-à-dire l'utilisateur entrait des informations qui ne sont pas correctes, on va juste lui demander de retourner à la page précédente avec des erreurs. Avec un brief error. A l'intérieur, je vais définir une seule erreur, comme je l'ai fait dans la documentation. Je vais juste mettre email. Et je vais mettre mot de passe ou email non reconnu. Je vais juste fermer ça. Et je vais retenir au niveau de ma vue pour voir. Ici, je vais juste retourner en arrière pour ne pas avoir, aussi mettre le même formulaire. Et là, j'ai une erreur qui me dit que la méthode get n'est pas supportée pour la route. Lorsque j'ai cette erreur, j'ai préféré retenir à la page arrière. Ça me permet de l'éviter et de continuer. Alors là, je vais remettre quelque chose, un mot de passe que je veux. Et je vais cliquer sur me connecter. Je mouline un peu, mais ça va faire. Et là, en mesure qu'aucune connexion n'a pu être établie, car l'ordinateur cible a refusé, l'a expressement refusé. Là, ça veut dire que vous n'avez pas démarré un serveur. Et là, dans mon cas, je n'ai pas démarré XAMPL. Et c'est ce que je vais faire rapidement. Une fois que XAMPL est démarré, je pense que je vais venir ici et réactualiser la page pour voir. Et il me sort encore la même erreur pour me dire que la méthode GET n'est pas supportée pour la route. Alors, je retourne encore à la première page. J'actualise. Et je vais juste revenir à entrer les mêmes informations. Et cette fois, il me dit que la base de données Laravel n'est pas connue. Alors, moi, je vais ouvrir ici du coup PHMI Admin pour aller me créer une nouvelle base de données. Et dans mon cas, je pense que je l'ai déjà fait. J'ai créé une base de données. Je ne sais pas comment est-ce que je l'ai appelée. Ou j'ai appelé une base de données. J'ai créé une base de données que j'ai appelée Hospital. Et si vous voulez, vous avez juste à cliquer sur la partie nouvelle base de données et créer une base de données. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans le fichier .env qui est à la racine de votre projet. Et là, là où ils ont mis DB Database, vous remplacez par Laravel par le nom que vous avez donné à votre base de données. Si vous avez fait ça, vous sautez maintenant la console pour pouvoir faire la migration de toutes les tables. Ici, on fait un coup de PHP Artisan Migrate. Oui, on fait un coup de PHP Artisan Migrate. On fait un coup d'entrée. On lance la migration qui va exécuter toutes les migrations qui se trouvent dans le dossier Database Migration. Et une fois que c'est fait, nous allons retenir au niveau de la base de données et rafraîchir la page. Et cette fois, il va nous dire toujours que la méthode GET n'est pas supportée. Nous allons retourner, actualiser la page et au niveau de l'email, entrer encore un mot de passe et cliquer sur me connecter. Ici, on retourne à la même page car on a eu une heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons rapidement créer un nouvel utilisateur. Donc, pour créer un utilisateur, je vais juste couper le code en faisant un dump and die. Oui, je vais faire un dump and die. Et à l'intérieur, je vais utiliser la méthode H. Je vais dire de créer avec un make. Et à l'intérieur, je vais lui demander de générer un mot de passe en utilisant le nom, le mot password, la chaîne des caractères password. Une fois que c'est fait, je vais juste revenir ici. Là, on a ce petit message en vert qui s'affiche. C'est le dump and die. C'est lui qui cause ça. Et c'est lui qui représente le mot de passe. Password qui est chiffré avec la méthode H. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on va juste venir ici pour le copier. Aller au niveau de la base de données. Cliquez sur votre base de données que vous avez créé. Aller dans le champ User qui l'aura généré par défaut. Vous aurez juste ensuite à aller dans l'onglet Insérer. Et là, pour le name, je vais juste laisser vite. Je vais m'attaquer d'abord non, je vais juste remplir le name. Je vais mettre un default. Pour le mot de passe, je vais juste coller le mot de passe. Et l'email, je vais juste définir. Je vais mettre un email du genre admin.hospital arroba gmail.com Et là, on va juste définir. Je vais juste venir supprimer le dd que j'ai fait, le dump and die, pour que le note code puisse exécuter normalement. Et là, je vais entrer des informations. Je vais dire l'email c'est admin.hospital arroba gmail.com Et le mot de passe, c'est password. Et je clique sur me connecter. Là, dans l'URL, on voit bien qu'il nous a redirigé vers slash dashboard. Car dans le contrôleur autre contrôleur, si vous vous rappelez, lorsqu'on a fait, on lui a demandé de nous rediriger sur slash password. Et maintenant, nous allons venir créer cette URL-là. Donc, nous avons juste fait un coup de root de point de point get et ici, slash dashboard. Dashboard. Ici, on va mettre une véhicule, on va créer une fonction. Et cette fonction-là va simplement retourner un message disant, disant, vous êtes connecté. Si je fais ça et que je mets un point véhicule et que j'enregistre la page et que j'actualise, j'ai bien le message vous êtes connecté. Et si on ne veut pas avoir ce message-là et qu'on veut avoir l'utilisateur connecté, nous avons juste besoin d'utiliser la façade haute qui gère l'authentication et on va lui demander de récupérer l'utilisateur en faisant 2.2.2 users. Et donc, il va récupérer l'utilisateur sous forme d'un tableau. Voilà. Vous savez maintenant créer une authentication personnalisée avec la Avel 9. de la Avel 9. de la Avel 9. de la Avel 9. de la Avel 9.